Oui. Pourquoi? Quand t'es sur le baisse, c'est gratuit. Tu me donneras son numéro. C'est pour faire comme Dustin Hoffman. Le comédien? Oui. Au début de sa carrière, Dustin Hoffman testait ses personnages à mal avoir un psychologue. Il disait que s'il réussissait à tromper un psychologue, il réussirait à convaincre les spectateurs. Tu veux dire que pour préparer son rôle dans The Graduate, Dustin Hoffman est allé voir... Psychologue. Midnight Cowboy. Psychologue. Rain Man. Psychologue. Tutsi. Esthéticienne. Quelle comédie. Quelle comédie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On commence à parler, j'en fais rire, ça va bien tout. Et là, tout à coup, bang! Son chum arrive, il veut te casser la gueule. Non. T'as renversé ta bière sur elle. Non. Elle veut te casser la gueule. Il se rend compte que c'est un gars. Il se rend compte que tu t'en rends compte, il veut te casser la gueule. Vous avez vraiment une vision pessimiste de ce qui peut potentiellement m'arriver dans la vie, hein? C'est basé sur ton passé. Est-ce qu'on le parle? Ça fait qu'on parlait et là, tout à coup, bang! Une lumière naveugle. Dieu apparaît. Il veut te casser la gueule. Voulez-vous la savoir, ton histoire? C'était une équipe de tournage. La fille avec qui je parlais était Isabelle Farmer. De Caméra Vérité? Ouais. L'équipe la suit partout. Tu vas passer à la télé? Je ne sais pas. Il garde juste les moments marquants de la semaine. As-tu été marquant? J'ai sûrement réussi à dire quelque chose de marquant. Je l'ai cruisé pendant deux heures. Ça a dû être marquant, ça. Si jamais ils réussissent pas à te rendre dans l'émission Caméra Vérité, ils pourront toujours te refiler à l'émission Faut le voir pour le croire. Pour ton information, elle m'a donné son numéro de téléphone. Mon meilleur ami va faire de la télé. Robert va faire de la télé. De la télé. Et si j'étais resté un petit peu plus tard, peut-être que moi aussi je ferais de la télé. Mais non, je suis allé me coucher. J'ai bien fait aller me coucher. La gueule! Je m'en vais coucher. Bonjour. Je rencontre un psychologue. OK. J'ai dit, je rencontre un psychologue. Peux-tu être surpris, s'il te plaît? OK, excuse-moi. Je rencontre un psychologue parce que c'est gratuit, pas parce que j'ai des problèmes. Arrête de me regarder comme si ça allait me faire du bien. C'est pour faire comme Dustin Hoffman! Je pense que ça va y faire du bien. Oh, que oui. Bonjour. Hey. Bonjour, Pierre. Ma mère vient de me téléphoner. Qu'est-ce qui se passe? Mon père et ma mère viennent à Montréal pour le week-end. Ah! C'est le fun? Non, 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 c'est pas le fun. Pourquoi? Je ne l'ai jamais rencontré tes parents. Pourquoi tu penses? Hein? Je te donne trois choix de réponses. A. Le destin. B. Le hasard. C. Depuis un an, tout a été planifié méticuleusement pour éviter ce cauchemar. C. Salut. Salut. Je m'en vais. OK. J'ai un rendez-vous avec un psychologue. Bonne chance. Bonne chance, pourquoi? Pour régler ton problème. Quel problème? Bonne chance, je n'ai pas le temps de jouer à ça. Pierre, il faut que j'aille au bureau. Je voulais juste te prévenir que mes parents s'en viennent détruire notre relation. Ah. Ben, voyons donc. Tu verras. C'est quoi mon problème? Hein? C'est quoi mon problème? Je pense que ça va y faire du bien. Non, non, non. Non, non, non. Hey, salut. Comment ça a été? Quel comédier. J'ai dit que je pensais que j'étais piéphobe. C'est quoi ça? La peur des bêtes velues. La peur des bêtes velues. Chat, chien, gerboise, lion, tigre, prétons laveurs. Oui, ça, oui, j'ai compris. J'ai même dit que j'étais angoissé par une de mes tantes qui était velue. Ta tante Hélène. Oui. C'est vrai qu'elle est velue. Comme une pêche. Oh. J'ai pris un autre rendez-vous au CLSC sur Saint-Joseph pour incarner un autre personnage. Ah oui, quoi? Tafafobe. Qui est? Quelqu'un qui a peur d'être enterré vivant. Tout le monde a peur d'être enterré vivant? Oui. Tiens, 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 tiens. C'est moi. C'est en train de tout manquer. Ils ont dédié un segment au complet à Robert. J'ai été un point marquant. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'Isabelle se cherche un chum depuis un tout le temps. Elle avait rencontré trois gars qui ne faisaient pas l'affaire du tout. Ça fait que là, il était bien désillusionné par rapport aux relations hommes-femmes. Alors, elle a parlé à sa colocataire. C'est lui qui n'a pas vraiment un autre estime des gars de ce temps-ci vu que son chum vient de l'adomper. Ça fait qu'à quel point il peut être objectif? Là, ils font une fois que ce n'est pas fini pour savoir si les téléspectateurs sont pour ou contre qu'elle commence une relation avec Robert. J'ai été marquant. Ils vont donner les résultats après la pause. Oui. Félicitations. Chut, ça recommence. Qu'est-ce que tu fais là? Je téléphone. Peux-tu attendre un peu? Elle va peut-être me téléphoner après. Tu penses qu'elle va téléphoner dans les secondes qui vont suivre le sondage? Je vis présentement mes 15 minutes de gloire, les plus beaux moments de toute ma vie. Est-ce que je peux te demander d'attendre dans le corridor? Hé, hein? Robert, Robert, dites oui. Dites oui. Dites oui. Oui. 95 % contre. Aïe, hein? 95 % des téléspectateurs ne veulent plus te voir la face. Peut-être qu'ils n'ont pas compris la question. La question est assez claire. OK. Ça veut dire quoi, tout ça, là? Hein? Ça veut dire que, dans ta vie, 95 % des gens que t'as déjà rencontrés voudraient pas répéter l'expérience. Les gens me haïssent à 95 %. Hé! Pas grave, personne n'écoute caméra de vérité. Ben non, hein? Allô, Meneiss? Oui, c'est moi. Je vais te dire que je m'en viens. Je vais te dire que je m'en viens. Oui, c'est beaucoup. 95 %. Mais ils ont vraiment besoin de deux lits? Oui. Mais si jamais ils ont le goût de... Faut qu'ils prennent une petite marche. Ils n'ont pas le goût de... Jamais? Bien, s'il te plaît, c'est mes parents. Ben, ah, ah, la preuve même, qu'ils ont déjà pris une petite marche. Ah! Merci de m'avoir mis cette image de mes parents dans la tête. T'aimerais-tu ça que je te mette l'image de tes parents dans la tête? Ah, ça te dérange même pas. Habillant latex? Oui, ah, Fab. Ah! Ok, arrête. Fais le ma mère. Bonsoir, maman. Ah, très bien, et toi? Oui, bon, vous venez toujours demain? Excellent, excellent. Oui, j'ai fait une réservation au restaurant pour quatre personnes. Une autre personne? C'est un homme que je connais. Hein? Mon chum? On pourrait l'appeler comme ça. Je n'avais pas pensé, mais je... Oui, oui. Considérez comme ça. Si c'est le grand amour... Pfff! Oui. Ah, vous avez hâte de le rencontrer? Ben, moi aussi, j'ai tellement, tellement hâte. Ah, ah, ok. Bon, ben, c'est ça, on se voit demain. Très bien. Ok, bye-bye. Oh! Alice! Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire, tes parents? Hein? T'as-tu honte de ta famille? T'as pas à avoir honte de ta famille? Prends-moi, j'ai François. Ça, je t'avertisse. Quoi? Ça se peut que mes parents te parlent de Philemon. Un petit chien? Non, c'est mon voisin quand j'étais jeune. Il s'appelle Philemon? Il s'appelle Philemon. Ok. Mes parents en parlent beaucoup. Mais toi, tu ne m'en as jamais parlé de Philemon? Non, ben, c'était mon petit voisin, puis mon premier chum. Mes parents ont tendance à en parler beaucoup. Oui, ça, tu l'as dit, c'est ça. Non, regarde, ils en parlent beaucoup. Ok. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, l'image de mes parents de latex. Vous voyez? Filemon. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Traîner dans l'appartement. Je ne serai pas écœur à la société avec ma présence. Il y a un petit 5% qui ne s'ennuie pas. Qu'est-ce que tu fais là, ma tante? C'est pour mon nouveau personnage. Il est autodissosmophobe. Qui est? Quelqu'un qui a peur de répandre des mauvaises odeurs. T'es mal parti. Les autodissosmophobes ont tendance à masquer leur mauvaise odeur avec des doses exagérées de parfum. Dans ce cas-là, à date, tu l'as très bien. Allumez pas d'allumettes. C'est pour aller chez le psychologue. Je fais semblant d'être autodissosmophobe. Ah, mais c'est quoi ce parfum-là? C'est le tien. Du prix d'anté. Des affaires. Tu viens de t'immuniser pour le reste de ta vie contre le pied d'athlète. Où est-ce que c'est écrit pied d'athlète? Ah, ici. Ici. Juste ici. Puis il y a un gros, là. Le nom de la marque, c'est aussi un bon indice. Fongus! Je pensais que c'était un produit italien. Hé, 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 hé! Quel comédien! C'est quoi ton personnage? Un gars qui avait l'impression d'être rejeté par 95 % de la société. T'as joué mon personnage? Non. Isabelle Farmer m'a téléphoné. Elle veut me revoir. Oh, elle fait partie du 5 %. J'ai dit non. Pourquoi? J'ai pas envie de me faire rappeler à chaque semaine à quel point les gens m'haïssent. Ah. Intéressant. Je t'interdis d'en parler au psychologue. Non. Est-ce qu'on va avoir la chance de rencontrer tes parents? Tant que je serai vivante, vous deux, vous serez jamais dans la même pièce que mes parents. Ça sera pour une autre fois. Moi, j'aime ça. Oui. Ça fait très cow-boy urbain. Anne, il semble sceptique. Je m'excuse d'être comme ça, mais mes parents sont tellement... Les monstres. Je sais pas ce qu'ils font à mes chums, mais à chaque fois qu'ils rencontrent mes parents, normalement, ça se termine dans la semaine qui suit. Il y en a même un qui est parti pendant le repas. C'est en fait pour lui. Ils vont aimer, Pierre. Pas comme si tu leur présentais Robert. T'as 95 % des chances qu'ils lui aillent sur la face. Bon, là, t'es correct. C'est le mec. En tout cas, Anaïs, inquiète-toi pas. OK. Tu vas voir... Opération Charme. Ils vont l'aider. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Un an. Un an? Un an! Ben, un an! Anaïs, tu nous fais des cachettes. Oh, ben oui. J'ai des photos d'Anaïs. Non, 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 pas les photos. Très chaud. Très chaud. Qu'est-ce que c'est? 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 Ah, t'es cute. Quel âge est-là, tu as-tu? 8 ans. C'est qui, lui? Ça, c'est Philemon, le petit voisin. Une balle de graduation. Ah! C'est encore Philemon. Ben oui. Son toxédo s'agence très bien avec ses broches. La prochaine, c'est... Ça, c'est l'été passé, ça. C'est l'été passé. Oui, on est restés des bons amis. Vous avez l'air proche. Très proche. Ben oui. Ça, c'est Philemon avec sa nouvelle voiture. OK, c'est fini, les photos. Une petite dernière. Ah! Un mariage. Vous êtes mariés? On a marié? C'est quoi, ça? Le photomontage que ta mère a fait sur l'ordinateur. C'est un tricage! C'est bien fait. Ah oui, on y croirait. On va peut-être aller très loin. Si seulement la société pouvait me blairer à la face, Robert, elle parle de toi. Hein? Elle vient de dire à Sylvie qu'elle pense qu'elle t'aime. Elle m'aime! Ouf! Ça, ça ne le boxe pas plus. Non! Parle pas de moi! Pourquoi elle parle de moi? Arrête de parler de moi! Tu vois ben que les gens m'aiment pas. Ah! Je pense que je vais m'étendre un petit peu. Ah, je peux un peu. Ah! Excusez, téléphone pour Anaïs Fontaine. Téléphone? Oui. Bon. Ah! Non, mais ça ne sera pas là-haut. Non, non. Bon. Non, non, non. Eh! Laisse notre fille tranquille. Sinon, ça va les mêler. Quoi? T'as très bien compris, le jeune. Qu'est-ce que vous voulez dire? On peut te faire très mal. On peut trouver ton adresse. Mon... mon adresse? On connaît du monde. Ah! C'est une erreur. Hein? C'est étrange. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non. On apprenait à connaître le beau Pierre. Pierre, ça va, toi? Ah oui, oui, oui. Oui. Tu sais que c'est 50 cents par appel. Je suis prêt à investir dans ma dignité. Oui. Pierre, est-ce qu'on peut te déposer chez toi? Ah non, non. Je vais prendre un taxi. On va aller te reconduire jusqu'à la porte. On est descendus avec la nouvelle Mercedes. T'aimerais sûrement faire un petit tour. La nouvelle Mercedes? T'sais, Philemon qui nous l'a prêté. Il fait tellement d'argent. En plus, depuis qu'il est maire de ferme neuve... Bon, OK, 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 c'est assez. Je vous l'ai dit un million de fois, Philemon et moi, c'est fini. Ça fait 10 ans que c'est fini. Et non, je ne retournerai pas vivre à ferme neuve. Je m'en fous que Philemon soit riche, qu'il soit le maire ou qu'il a gagné le concours du lancé du porcelet 5 ans d'affilée. J'ai déménagé à Montréal pour faire ma vie. Et lui, c'est l'homme que j'aime. Il est journaliste, il n'est pas millionnaire, il n'est peut-être pas bon pour lancer un porcelet, mais je l'aime. Voici les clés de mon appartement. Prenez toutes les petites marches que vous voulez. Moi, ce soir, je dors chez l'homme que j'aime. Bonne fête soirée et bon retour. Ah, là, elle vient de tourner à droite. Ça ne veut pas nécessairement dire que mon appartement est à droite. Mais non, des fois, on fait des commissions. Bonsoir. Moi, je vais tourner à gauche. Mais ça ne veut pas nécessairement dire. Oh, déjà? Est-ce que les beaux-parents t'ont aimé? Je dirais que l'accueil a été mitigé. Ah oui? Oui, oui, oui. Mais au moins, j'ai eu droit à toute une déclaration d'amour. À mademoiselle même. Même si je n'ai aucune idée comment lancer un porcelet. Ça, c'est de la mauvaise. Ah oui? Vous avez l'air de ne pas d'humeur, ça? Caméra Véita fait un autre sondage. Oh! Les téléspectateurs ont voté à 53% pour monsieur. Hein? Tu as téléphoné combien de fois? Je peux exercer mon droit de vote autant que n'importe qui. Combien? 200. Il a investi un 100 $ dans sa dignité. Oui. Certains diraient que c'est investir dans du capital à risque, mais ça, c'est son choix. Oui. Rebonsoir! Rebonsoir. Rebonsoir, Pierre. Oh! Oh! Rebonsoir. Ah! Mais... Vous avez trouvé l'appel d'appartement. On a des contacts. Ben oui. Hum, 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 hum. Ah! Sif, François et Robert, c'est, 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 c'est hommes de ménage. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est terminé. Ça va être 80 $. Oui? Oui, oui. Euh... Ben, c'est ça. C'est bon. Merci pour tout. Hein? Merci. Votre pour boire? Les sandwichs. Les sandwichs. Ah! Au revoir. Plaisir. Au revoir. On est venu parce que... Vous êtes parti sans payer. Je m'excuse. Euh... Non, 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 c'est pas grave. On vous invite. Parce que c'est peut-être moins payant qu'on pense être journaliste. On a bien aimé vous rencontrer, Pierre. Et ma femme et moi avons décidé de donner à Anaïs notre permission de vous fréquenter. Merci, papa. Mais c'est pas votre permission que je veux, c'est votre confiance. Confiance en moi. Confiance que je sais ce que je fais. C'est ce que je lui dis. Dans des mots d'une autre époque. Oh. Ah, ben, merci. Merci. On va y aller, il est tard. Bonjour, Fléman. Il est tard, Bob, à la voiture, si tu veux lui parler. C'est une blague. Eh, bon an. Bonsoir. 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 Allez, prochaine. Oui, oui. Prochaine. Oui, merci. Merci d'être venu. Au revoir. Hé. Oh, haha. Je voulais aller trop vite. Définitivement. Penses-tu que les gars sont en train de dépenser mon 80$? Oui. Ça nous donne une coupe d'heures. On pourrait peut-être en profiter pour prendre une petite nage. Dédédédéded Credit. Dédédé Dédén. Dédédé. Et mes parents qui viennent de faire meneuve veulent absolument que je retourne là-bas me marier avec Mathilde, la championne féminine du lancer du porcelain. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Restez là, surtout. Ne bougez pas. Quel comédie! Dans un instant, rumeur. Depuis deux semaines, je rêvais toutes les moutites nuits que je chante sur Benoît et que j'irrache en l'âge. Sous-titrage ST' 501